Le livre « Les champions nationaux, l'équation du développement maroc » est le troisième de la collection « Les presses de l'université citoyenne ». C'est une collection que nous avons créée à la Fondation HEM, dans le prolongement de l'université citoyenne, afin de créer des livres qui créent le débat dans la cité. Le premier, c'était le métier d'intellectuel, le deuxième était sur le vivre ensemble, et celui-ci est le premier qui sort dans la partie économie et gestion. Ce livre revêt une grande importance pour moi. C'est un projet qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, de voir le livre publié me rend très heureuse. C'est l'accomplissement d'un travail de recherche, d'analyse et de terrain qui a duré trois ans. C'est aussi un livre qui vient explorer une thématique sur laquelle peu de choses ont été écrites. Pourtant, c'est une thématique qui interpelle les Marocains, que ce soit le large public, mais aussi les experts et les intellectuels. J'espère que ce livre sera un tremplin pour une conversation nationale sur la question des champions nationaux. Le concept de champion national est très important au Maroc. Il a accompagné tout le règne de Mohamed VI. Pourtant, il y a très peu d'études qui tentent de définir ce qu'est un champion national et la pertinence de cette politique au regard des attentes en termes de développement, développement économique au Maroc. En tant qu'en toute lettre, le livre « Les champions nationaux » revêt une importance capitale. D'abord, parce que ce livre-là concrétise une longévité, une collaboration qui est importante pour en toute lettre. Celle qu'on a avec la fondation HEM, dans le cadre de la collection de l'université citoyenne, qui a commencé par le premier livre, le métier d'intellectuel, lauréat en 2015 du Prix Grand Atlas, le tissu de nos singularités et maintenant les champions nationaux. Ensuite, c'est important pour nous parce que c'est le premier livre à caractère économique que l'on sort et l'économie étant une discipline importante pour comprendre le Maroc. C'est une discipline qui est capitale également pour pouvoir avoir des clés de compréhension de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada